Michel Horvilleur, vous êtes le père du rabbin ou de la rabbine Delphine Horvilleur, et on découvre dans ce récit que votre père, Nathan, avait entrepris des études rabbiniques, et votre arrière-grand-père, donc Israël Bloch, lui-même était très versé dans l'étude des textes. Tout à fait. Et donc est-ce qu'il y a une tradition des études rabbiniques ? Je pense que de toute façon, vous savez, les uns et les autres, on reprend souvent un flambeau, parfois où il a été déposé. Mon père, ce n'est peut-être pas un hasard qu'il soit devenu proviseur de lycée, alors que son grand-père, Israël Bloch, était directeur d'école. Puis Delphine, finalement, ma fille, a décidé de devenir rabbin, peut-être parce qu'elle a considéré que son grand-père, qui était très important pour elle, s'était arrêté en partie en chemin, peut-être. Vous savez, les histoires familiales s'écrivent de cette façon, souvent. On n'a pas forcément la référence du père, mais on a parfois la référence du grand-père ou d'un oncle.